La fauvette et le rossignol Une fauvette dont la voix enchantait les échos par sa douceur extrême espéra surpasser le rossignol lui-même. Il lui fit un défi. On choisit dans le bois un lieu propre au combat. Les juges se placèrent. C'était le lino, le serein, le rouge-gorge et le tarin. Tous les autres oiseaux derrière eux se perchèrent. Deux vieux chardonnerailles et de jeunes pinceaux furent gardes du camp. Le maire roulait des trompettes. Ils donnent le signal. Aussitôt la fauvette fut entendre les plus douces sons. Avec adresse, elle varie de ses accents filés la touchante harmonie. Il ravit tous les cœurs par ses tendres chansons. L'assemblée applaudit. Bientôt on fait silence. Alors le rossignol commence. Trois accords purs, égaux, brillants, que terminent une juste et parfaite cadence, sont le prélude de ses chants. Ensuite son gosier flexible, parcourant sans effort tous les tons de sa voix, tantôt vif et pressé, tantôt lent et sensible, étonne et ravie à la fois. Les jus cependant demeuraient en balance. Le lino, le serein de la fauvette amie, ne voulait point donner de prix. Les autres disputaient. L'assemblée en silence écoutait leurs doctes avis. Lorsqu'un geste cria « Victoire, la fauvette ! » Ce mot décida sa défeigne. Pour le rossignol aussitôt, l'arrêt au pas gelé et tout d'une voix s'explique. Ainsi le suffrage d'un saut fait plus de mal que sa critique. Le plus lieutenant strength Le plus selected Boeing Le pluslime L'arrêt au l'être L'arrêt au sein occult